Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis, c'est un make-up avec la Sweet Peach de Too Faced Je... Je suis malade Je vous ai déjà fait un article sur le blog avec la revue, les swatchs, etc. et de make-up en photo que je vous laisse là, dans les petites fiches et en barre d'infos Donc aujourd'hui, il va plutôt tourner autour du phare Bless Her Heart qui est kaki, que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un qui est un peu moins facile à travailler que les autres en tous les cas, par exemple, que ceux-là qui sont plus doux et tout, c'est plus simple de trouver des idées Je trouve que celui-ci, donc il fait plus partie de ceux qu'on peut avoir du mal et se demander, voilà Donc je vous ferai d'autres make-up, bien sûr S'il y a des phares que vous voulez voir en action, n'hésitez pas à me le dire mais voilà, aujourd'hui, ça sera avec lui En règle générale, je l'adore, je vous laisse aller voir l'article, mais je l'adore Tous les phares sont hyper pigmentés, etc. Moi, j'avais pas de Too Faced Depuis Une Nature Alley que j'aime et qui est dans l'ancien, ancien, ancien packaging en carton qui doit avoir 8 ans C'est même pas les mêmes phares que dans la nouvelle Mais ouais, cette palette a des lustres J'ai aucune chocolate bear, etc. En fait, c'est un peu une redécouverte pour moi J'ai plein de choses de chez Too Faced, mais les phares, non, je n'en avais pas Donc c'est un peu une redécouverte de leurs phares pour moi que j'adore Je les trouve franchement géniaux Pour moi, les Urban Decay sont les meilleurs, je vous le dis à chaque fois Mais avec celle-ci, Too Faced, ils arrivent vraiment vraiment pas loin Surtout qu'ils font moins de chutes Donc voilà, ils sont plutôt pas mal placés dans mon cœur direct avec cette palette-là Ils sont arrivés au top Donc je vous laisse avec le tuto J'espère que ça va vous plaire, on se retrouve juste après Comme je suis malade, je vais vous épargner plus longtemps ma tête démaquillée toute rouge Mais en réalité, j'aurais plutôt appliqué mon fond de teint après avoir fait les yeux Mais je vais l'appliquer tout de suite, juste pour éviter que vous voyez ça pour trop longtemps Donc j'applique mon Charlotte Tilbury dont vous avez vu la revue vendredi Je l'applique au doigt, parce que comme vous avez vu, en fait c'est la technique que je préfère avec lui Je trouve que c'est là qu'il est le mieux, qu'il se travaille le mieux en fait Pour camoufler mon nez, ça va être un petit peu compliqué Vu que je passe ma journée la tête dans les mouchoirs Mais bon, avec lui ça va On s'en sort pas trop mal Je vais ensuite passer aux yeux avec la star, la Sweet Peach Et donc, on va beaucoup tourner comme je vous disais, autour du fard Bless Earth, le kaki On va pas commencer par lui, mais ça va être vraiment le centre de notre make-up Je vais commencer par le fard Peaches & Cream que je vais appliquer sur l'ensemble de ma maupière C'est un Peaches Matte assez clair, voilà, qui est parfait en fard pour préparer Avec un pinceau biseauté ou pas comme celui-ci, mais en tous les cas assez fluffy Celui-ci vient de chez EcoTools Je vais venir prendre le fard Caramelized que je vais appliquer en creux de paupière Mais vraiment assez fondu, c'est pour ça que je prends un pinceau fluffy Comme je veux intensifier encore un peu plus vraiment le creux creux Je vais prendre Purée qui est un petit peu dans les mêmes tons que Caramelized Mais qui est mat cette fois-ci Donc là, je ne dépasse pas trop, vraiment, je reste au niveau du creux Vous voyez en fait tout de suite la différence entre les deux Je vous lis à chaque fois, mais un fard mat dans le creux de paupière, ça fait toute la différence Même s'il est léger comme Purée, il va vous apporter quelque chose Il va vraiment donner une impression de dimension alors qu'on ne voit pas forcément Je fond un petit peu le tout Et toujours avec un petit pinceau biseauté, je viens en coin externe appliquer le fard Delectable Qui est le violet mat, assez foncé de la palette Donc je le pose par petites touches avant de venir le fondre un petit peu plus et le remonter dans le creux Et je viens l'appliquer aussi en coin interne Donc pour ça, je prends vraiment le petit bout pointu de mon côté de mon pinceau, pardon, biseauté Et je relie les deux coins par mon creux de paupière Sans forcément reprendre du fard Juste avec ce qui me reste sur le pinceau Et je viens terminer tout ça en prenant un pinceau plat Et en prenant le fard Bless Her Heart Donc le kaki Que je vais poser, si vous voulez plus d'intensité pour une soirée ou quoi Utilisez le même humide Pour ma part, je viens le poser au centre Pour relier mes deux coins qui sont en violet Je viens nettoyer cette zone encore une fois avec le fard Peaches & Cream Puisque c'est celui qu'on avait mis au début et qui convient très bien J'en profite pour flouter un petit peu ce qu'il était pas forcément Et j'applique le fard Nectar qui est en pêche dorée Irisé En voie de lumière sous le sourcil Pour apporter une petite touche de couleur et d'irisé à tout ça Qui peut paraitre un petit peu foncé Je prends un pinceau très court et le fard Bellini qui est un des préférés de la palette Et je vais juste venir le poser sur le violet dans les deux coins Hyper légèrement C'est vraiment pour la dimension Avec un tout petit pinceau Je reprends des Leptables que je pose en ratifil inférieur Et que je fond au niveau du centre avec les Lester Up Pour rester dans ce genre de ton violet-mauve Je vais utiliser un crayon col de chez Chanel Qui est le rouge noir Qui va me permettre d'intensifier mon ratifil Puisque c'est un col et qu'il est fait pour ça Je le pose aussi en muqueuse Je sais que beaucoup d'entre vous aiment pas trop quand on met du noir en muqueuse Donc vous pouvez très bien mettre du cher Moi je sais que ça me va mieux Et que quand je me maquille assez intensément comme ça Si j'en mets pas je me sens un peu toute nue Après vous avez été beaucoup à me dire Mais c'est mieux quand on met pas etc Mais voilà c'est très gentil C'est adorable J'apprécie Mais vraiment je me sens un peu toute nue Ça fait trop longtemps que j'en mets et tout Et je trouve pas que ça casse non plus le make-up Ensuite je vais dégainer mon mascara velvete noire de Marc Jacobs Donc mon petit chouchou du moment Pareil si vous trouvez que vos cils ressortent pas assez Vous pouvez très bien mettre des fossiles Si c'est pour une soirée ou quoi C'est exactement le genre de make-up Où il faut y aller, il faut mettre des fossiles Vous avez vu que l'on a pu avoir un tout petit peu de chute Avec les phares Mais c'est vraiment léger au niveau des cernes Donc pour ça je vais reprendre une petite pointe Mais vraiment presque rien C'est à dire ça Tellement il se travaille Et il se fond Et il s'étire De mon fond de teint C'est lui que je vais utiliser pour camoufler les cernes Par contre pour les mettre en lumière Puisqu'on en a besoin aussi Je vais utiliser autre chose Donc c'est pour ça que tout à l'heure aussi Je vous conseillais de le faire après le fond de teint Pour éviter de devoir repasser un petit peu Et si jamais vous le faites avant Bien sûr ne mettez que fond Parce que si vous mettez par exemple déjà la poudre etc Vous ne pourrez pas repasser un petit coup Je vais ensuite appliquer mon anti-cerne Je vais prendre le Sephora Puisqu'il est très lumineux Là il va être parfait Pour ce qu'on va en faire Je vais utiliser mon guimibro Toujours pareil sur les sourcils Là il n'y a rien qui change Je l'applique en brossant En leur donnant à peu près La forme que je veux Donc c'est à dire pour ma part Assez fournie Et pas hyper graphique Donc assez naturel Et je viens brosser avec un petit pinceau brosse Comme blush J'ai essayé de sortir ma petite palette Love Flush de Too Faced Parce que je voulais un blush pêche Et un des plus beaux blush pêche Que j'ai et là dedans C'est celui-ci Il s'appelle I Will Always Love You Et il est disponible Ne vous inquiétez pas En permanent Enfin pas forcément dans cette palette Puisqu'elle contient les 6 teintes Des blushs Love Flush Et je l'ai vu Elle est toujours sur Sephora Sur le site Elle vaut le coup Parce qu'elle a 34€ Et vous avez les 6 blushs Donc même si après Vous en terminez un Plus vite et tout Vous pouvez le racheter Et franchement C'est des très bons blushs Ils sont hyper mignons C'est une chose Mais c'est des bons blushs I Will Always Love You Est très lumineux Et donc je trouvais Que ça allait bien Avec Ça allait bien Presque Le make-up des yeux Est quand même assez foncé Donc voilà Ça illumine quand même Un petit peu Je vais appliquer Un petit peu de bronzer Pour quand même Réchauffer un petit peu De mon teint Et donc je vais prendre Mon petit préféré du moment Le Hourglass Qui est juste là Donc ça c'est une petite palette Que j'adhère Donc vous avez parlé Sur le blog Pour ça je prends Un pinceau à blush De chez Eco Toos Et je l'applique En faisant un 3 Comme d'habitude En plus comme je suis malade Là je suis vraiment Dans la simplicité C'est à dire que d'habitude Déjà Je suis déjà pas Pas dans le truc hyper Il faut que ce soit compliqué Etc Mais alors là En étant malade Je vais vous dire Enfin on réchauffe quand même Parce que justement On est malade Donc on essaye d'avoir L'air un petit peu vivante Il peut même en mettre Une petite pointe sur le nez Sur le menton Avec la fin De ce qu'on a sur le pinceau Histoire de dire Mais en fait non Finalement regarde Ça va Je vais bien Je suis vivante Tout va bien Voilà A quoi ça sert Le bronzer Enfin Je vais terminer Avec un petit peu D'highlighter Alors ça c'est un De mes préférés C'est un De Too Faced Et c'est le Pink Léopard Donc je vais reprendre Mon petit pinceau Eco Toos Mais vraiment Avec la pointe Là pour le coup Et je vais essayer De prendre bien Dans ce qui est le plus irisé Pour l'appliquer En highlighter Voilà Tout simplement C'est un rose gold Il est tellement Beaux Donc I Will Always Of You Est déjà Un blush assez irisé Donc je n'en remets pas par dessus Mais sachez que Sur un blush mat Il peut faire Son petit effet Je termine Par un soupçon De poudre Je vais prendre Dans mon petit capuchon Et en la prenant Avec mon petit pinceau Eco Toos Encore Oui j'ai sorti Beaucoup de pinceaux Eco Toos J'ai sorti Ce qui était propre En fait surtout Je viens L'appliquer En particulier Sur la zone T Elle va me permettre De flouter De matifier C'est une poudre Mais elle est très bien Les prismes de Givenchy Ils sont très bien Et je vais aussi L'appliquer Très légèrement Sur mon retour d'oeil Puisque Si vous avez vu ma vidéo Première impression De Sephora Des nouveautés de Sephora Vous savez que Je trouve cet anti-cerne Très bien Mais qu'il a quand même Tendance Voilà A aller Dans les plis Si on ne le poudre pas Au bout d'un quart d'heure Il avait déjà filé Donc maintenant J'essaye de le poudrir Relativement rapidement Donc comme vous pouvez le voir Cette poudre Elle est quand même lumineuse Puisque par exemple Sur l'arc de Cupidon Où j'avais mis de l'alimentaire Ça se voit toujours Et c'est ça que j'aime C'est calématifiant Mais en même temps Elle reste un petit peu Lumineuse Je vais terminer Avec le rouge à lèvres Donc j'en ai deux A vous proposer Pour ce make-up Le premier Il vient de chez Kiko Et c'est un framboise C'est la collection Intensely Lavish Donc c'était une édition limitée Et c'est le 5 Je trouve assez joli Et hyper frais Surtout pour la saison Et le second Est beaucoup plus soft Beaucoup plus Pour tous les jours Et c'est le Dolce & Gabbana Le Sophia Loren Qui est très 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 doux Moi franchement je l'adore Je trouve qu'il tient très bien Avec tout ça Il est très bien Les rouges à lèvres Dolce & Gabbana Ils ne sont pas hyper chers Je ne sais plus S'ils sont au printemps Ou aux galeries Lafayette Ils sont par exemple A 2-3 euros de moins Que les Dior Ou les Chanel C'est le numéro 1 Sophia Loren Ils ont voulu créer Une couleur Qui allait à tout le monde Qui a été faite pour tout le monde C'est ni un rouge Ni un rose C'est vraiment bois de rose C'est ce qu'on appelle Un petit peu Rouge Shocking Vous en avez fait un article dessus Et je trouve qu'il convient Pour tous les make-up Tous les événements Toutes les heures Les jours Les nuits Toutes les saisons Et franchement je l'adore C'est un peu le rouge à lèvres Joker Celui-ci Je suis folle de lui Donc je vous ai fait ce make-up Avec 2 rouges à lèvres différents Pour vous montrer Que vous le portez Aussi bien avec du vif Qu'avec des trucs Beaucoup plus nude évidemment Je sais qu'il y en a Certaines d'entre vous Qui n'ont pas forcément envie De porter ce genre de teinte Tout le temps Ou en tous les cas Quand elles ont les yeux chargés J'ai voulu vous faire D'autres propositions Je suis désolée de ma voix Un petit peu cassée Et raillée Dirons-nous Parce que là Je douille vraiment de la gorge Je douille beaucoup Donc je suis vraiment désolée Mais bon J'espère que ça vous a plu Quand même Et que vous avez quand même Pu entendre les explications Dites-moi si vous Vous avez craqué Pour cette petite merveille Et quels sont vos fards préférés Si il y en a vraiment Que vous voulez que j'utilise en vidéo N'hésitez pas à me dire Je compte vous refaire Une vidéo avec elle D'ici Deux trois semaines Parce que j'en ai prévu J'essaie l'avec Alice Et mercredi Il y aura une vidéo Un petit peu spéciale Ça sera pas avec elle Mais ça sera une vidéo Un petit peu spéciale J'espère que ça va vous plaire Voilà Donc n'hésitez pas à me dire Si il y en a Que vous voulez vraiment Que s'il y a des fards Que vous voulez vraiment Que j'utilise en vidéo J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais plein d'énormes Gros bisous Et on se retrouve Lundi Pour le monde des lipsticks En vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz